C'est un jour de fête pour les musulmans et les fidèles de la mosquée centrale du monde commun n'ont pas manqué de sacrifier à la tradition de la prière à la place Hidi ce vendredi 21 avril. Pour les fidèles musulmans, se rassembler pour prier n'est pas chose anodine. Ce rassemblement est une recommandation d'Allah pour que les musulmans qui ont jeûné durant 30 jours ou 29 jours puissent se rassembler et se réjouir ensemble. Parce que la réjouissance ensemble, la manifestation de la joie en commun est meilleure que lorsque je me réjouis seul. C'est un signe d'amour et c'est un signe de fraternité en islam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de traverser tout ce mois de ramadan. Ramadan qui n'est pas n'importe quel mois pour les musulmans. Ramadan qui est une épreuve où beaucoup de musulmans se rachètent par rapport à tout ce qu'ils avaient fait, tout leur comportement durant toute une année. Et beaucoup de gens se conforment aux prescriptions d'Allah ou subhanahu wa ta'ala et s'éloignent de tout ce qui est refusé par Allah ou subhanahu wa ta'ala. Dieu nous a fait des grâces parce que ça n'a pas été facile pour nous de faire un mois de ramadan, un mois de jeûne et se retrouver ici pour faire la prière. Et donc ici nous sommes rassemblés aujourd'hui pour remercier le Tout-Puissant. Le temps est donc donné pour le reste de la journée et des célébrations diverses sont envisagées. Déjà on a laissé des mauvaises habitudes avant le ramadan et on a laissé ça pour faire le ramadan. Donc après il ne faut pas que l'on retourne vers ces mauvaises habitudes. Donc on a laissé déjà tout cela et on va continuer la journée avec de bonnes choses. C'est de fêter seulement qu'il reste, il n'y a plus rien à faire. Et d'implorer Allah, de ne faire que citer les invocations d'Allah. Arriver à la maison c'est une obligation pour moi de fêter mais ce n'est pas une obligation d'aller dans les boîtes de nu, d'aller dans les restaurants pour faire de n'importe quoi. Mais la fin du mois de ramadan n'est pas synonyme de la fin du jeûne musulman. Le mois de shawal c'est le mois qui vient directement parmi les 12 mois du calendrier lunaire. C'est le mois qui vient juste après le mois de ramadan. Et ce mois, au cours de ce mois, il est recommandé aussi de continuer à jeûner. C'est à dire 6 jours de jeûne sont recommandés au cours de ces 30 ou 29 jours aussi du mois de shawal. Toutefois, certains invitent les fidèles musulmans à ne plus retomber dans les travers abandonnés avant le mois de ramadan.